Vous aimez-vous vraiment ? Les 10 questions à vous poser À quel point vous aimez-vous profondément, complètement, authentiquement et au-delà de la définition superficielle, basée sur l'ego ? Cette question est fondamentale, elle est même peut-être la plus importante que vous puissiez vous poser, parce que vous pouvez vivre pour le moment présent en toute inconscience. Vous suivez le mouvement sans ouvrir les yeux sur la signification profonde de vos choix. Vous échouez à voir et à sentir l'énergie que vous envoyez au monde et, par conséquent, ce que vous invitez dans votre vie. C'est votre vie, votre suivre. Il est de votre devoir de la vivre en restant fidèle à vous-même, et de communiquer votre message au monde de matière authentique. La mission de votre vie n'est pas de gagner quelques millions de dollars, même si cela peut être un objectif atteignable. Notre mission dans la vie est de nous aimer et d'apprendre à aimer ce que nous sommes. Nous sommes nés pour créer ce que nous aimons et aimer ce que nous créons. Votre vie consiste à élargir votre degré de conscience, à élargir votre vision de vous-même et de votre vie. Vous devez continuer à l'élargir jusqu'à ce qu'elle devienne la meilleure version possible de vous-même. Que pouvez-vous espérer accomplir si vous ne vous aimez pas ? Rien ne vous satisfera jamais. Et vous passerez votre vie entière à chercher, à rechercher, à vous languirer. Si vous ne vous donnez pas d'amour, comment pourrez-vous en donner aux autres ? Vous nourrir vous-même, nourrira automatiquement les autres si telle est votre intention. Ceci crée des possibilités inimaginables, vous permettant de créer sur des fondations solides. Voici les 10 questions que vous devez vous poser pour développer votre amour de vous-même. Vous aimez-vous assez pour vous pardonner ? Vous aimez-vous assez pour pardonner aux autres ? Vous aimez-vous assez pour nourrir votre corps d'aliments riches en nutriments, au sens naturel du terme, ou vous nourrissez-vous de non-aliments industriels, comme le sucre et le pain blanc ? Vous aimez-vous assez pour faire du sport et du stretching, pour travailler votre résistance et votre force physique et continuer d'améliorer votre condition physique ? Vous aimez-vous assez pour nourrir votre âme de ce que votre cœur attend ? Vous aimez-vous assez pour vivre le moment présent pour oublier le passé et ne pas vous inquiéter exagérément de l'avenir, pour être réellement présent à tout moment si une opportunité se présente ? Vous aimez-vous assez pour vous conformer à vos décisions passées à l'action qui sert votre esprit avec tout votre cœur ? Si vous voulez vraiment aller quelque part, vous ne ferez que la moitié du chemin si la moitié seulement de votre cœur est à l'ouvrage. Vous aimez-vous assez pour étendre votre esprit avec constance, en apprenant de nouvelles choses, en développant continuellement votre expertise à propos de la vie ? Plus vous avez de connaissances sur la vie, plus vous êtes capable de gérer n'importe quel événement. Vous aimez-vous assez pour vous amuser, autoriser votre âme à être joyeuse, pour faire des choses que vous adorez faire, pour vous libérer de votre stress, pour détendre votre esprit, votre corps et votre âme, pour prendre le temps de vous ressourcer ? Vous aimez-vous assez pour vous reposer suffisamment pour dormir assez ? Plus que jamais, à l'âge des possibles, nous avons besoin de nous demander qui nous voulons être. Nous devons examiner nos fondations de quelle étoffe nous sommes faits et notre place dans le monde. Examinez toujours les réponses que vous recherchez. Si vous vous aimez de manière saine et équilibrée, que vous vous respectez et vous appréciez vous-même, vos fondations sont en place pour que vous construisiez les mêmes choses dans le monde extérieur. Vous aimez le fondement d'une vie dans laquelle vous pourrez vous réaliser pleinement. Merci.